Aujourd'hui, comme promis, nous allons nous intéresser à Urto, le premier jeu de Catelyn Games, tout droit venu des Vertes Contrées Suisses, qui commence sa campagne la semaine prochaine. Urto est un jeu d'exploration de donjons avec un fort arrière-goût de push-your-luck, ce concept qui incite les joueurs à prendre toujours plus de risques pour terminer vainqueur. Mais Urto, c'est surtout le gardien d'une grotte sacrée dans laquelle les représentants de cinq régions vont devoir s'aventurer afin de devenir le nouveau champion du royaume. Alors que le tenant du titre vient de rendre l'âme, il incombera au voir de se montrer digne de lui succéder en affrontant d'innombrables périls. Telle est la mission que propose Urto, traverser une grotte remplie de périls, survivre au mauvais coup de ses adversaires, afin de se voir remettre l'âme immortelle. Jusque-là, rien de bien original, mais dès la lecture des règles, on sent une volonté des auteurs de créer un véritable univers autour de leur jeu. Le livret offre trois pleines pages de lore, entre fantasy et humour, vous permettant de vous plonger dans son univers. Cette section n'a pour défaut que d'être un peu avare en illustration, mais n'oubliez pas que la version que je vous montre est, comme souvent, un prototype. Intéressons-nous maintenant au concept du jeu. Dans Urto, il ne suffit pas de traverser la grotte à toute vitesse, de son entrée jusqu'à la chambre de son gardien. Ce serait oublier que le véritable but du héros que vous incarnez est d'impressionner le maître des lieux, afin de se montrer digne de ses faveurs. Ainsi, il vous faudra, tout au long de votre périple, oxyre des monstres et accomplir des hauts faits avant d'arriver, certes, en vie à destination, mais surtout d'arriver avec le plus de points de renommée possible. Et c'est là qu'opère tout le charme du titre suisse. C'est en quelque sorte vous qui allez décider de la difficulté de votre traversée, en choisissant le nombre d'épreuves que vous allez affronter, sachant qu'être trop gourmand pourrait très bien vous mener à votre perte, à savoir une mort sans gloire dans un coin de grotte humide. Urto vous offre le choix, dans sa version actuelle, entre 5 personnages, chacun plus ou moins bien doté en points de vie et points de mana, et chacun ayant au moins un pouvoir spécial. A chaque tour, vous vous déplacerez d'une case minimum et, ce faisant, découvrirez si cela n'a pas déjà été fait, ce que cette case recèle de danger ou d'opportunité. En effet, si vous finissez votre mouvement sur un emplacement vide, vous devrez tirer du sac un jeton définissant le type de lieu dans lequel vous vous trouvez et les actions que vous pouvez y faire. Il pourra s'agir d'une zone à explorer, d'une vilaine rencontre, d'un raccourci. Régulièrement, le jeton que vous piocherez vous donnera le choix entre un périple sans danger et le fait de prendre des risques en échange de points de renommée. Le jeton le plus commun, par exemple, vous offrira l'opportunité de tenter votre chance afin de déterminer ce qui se trouve sur votre chemin, le résultat pouvant être positif avec un artefact, mitigé avec un événement ou dramatique avec la rencontre d'un monstre. Les combats, assez fréquents, sont résolus de manière simple. Il s'agira de lancer un dé, de comparer votre résultat avec la force de la bête en question, d'infliger des dégâts à celui qui aura le plus petit chiffre et de recommencer jusqu'à ce que vous ou votre adversaire soyez vaincu. Si le jeu assume parfaitement son aspect aléatoire, vous aurez tout de même de nombreux moyens de mitiger vos résultats, que ce soit avec vos armes et artefacts, ou en utilisant votre mana pour booster vos G2D, voire même pour fuir le combat. Sur les côtés de la grotte se trouvent des cases permettant de récupérer de puissants objets, dotés de pouvoirs uniques, mais vous comprenez bien que le détour nécessaire vous imposera de prendre beaucoup de risques, au premier rang duquel le fait de ne pas survivre à votre traversée. Et c'est cette mécanique que l'on retrouve dans des jeux comme Clank qui rend Hurto particulièrement trépidant. Au-delà des aléas des rencontres, des risques liés à chaque tirage de jetons, du fait aussi que les joueurs pourront, directement comme indirectement, nuire à votre progression, votre réussite dépendra de votre propension à prendre des risques, mais surtout de votre lucidité à savoir dire stop au bon moment pour vous ruer vers la sortie. Car une fois arrivé dans la salle du Reteau, plus question de revenir en arrière pour grappiller quelques points supplémentaires. Si vous êtes le seul à sortir vivant, vous remportez bien évidemment la partie, mais si d'autres joueurs sont encore dans la grotte, et même si une mécanique de perte de points de vie va les inciter eux aussi à tenter de sortir rapidement, ils auront tout le loisir de continuer à marquer des points dans l'espoir de vous dépasser au score avant de vous rejoindre. Vous l'avez compris, Hurto s'adresse à un public assez large. Proposant beaucoup sur le G2D et la pioche de jetons, il n'est pas à proprement parler un jeu de planification, ni complètement un jeu de stratégie. Malgré tout, savoir quand dévier de la route la plus rapide, quand taper sur son voisin, et quand se diriger vers la sortie demandera un peu de finesse, faisant de ce titre une oeuvre riche en suspense, en alliances temporaires et en surprises. Au franc je l'ai dit, une expérience proche du très populaire Clank, sans les longueurs et les mécaniques du deckbuilding, Hurto est un premier jeu convaincant auquel je vous recommande définitivement de jeter un oeil. C'était ma review Durto que je vous remercie d'avoir suivi. La semaine prochaine, vous retrouverez Autour du jeu, votre podcast mensuel. Ce mois-ci, on va s'intéresser aux coulisses du financement participatif avec quelques grands noms de l'édition française. D'ici là, je vous souhaite de belles parties, et je vous dis à très bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz